Papa, tu m'as appelé. Oui. Écoutez, Monsieur Malak, je n'ai pas le droit de s'immiscer dans vos affaires, mais qu'est-ce que je peux faire ? Le monde ne me laisse pas rester tranquille. Comme tu es mon enfant et moi ton père, c'est pourquoi les gens viennent vers moi et se plaindre de toi. Ils parleront de toi. Qu'ai-je fait, papa ? Que la plainte t'avait rendu si triste. Vous avez hypothéqué le magasin ? Bien. Ce n'est pas nouveau. Dans cette maison. Tu as fait ça aussi. De plus, ils ont repris votre boutique, alors que vous ne payez pas. Tu ne te sentais pas mal à ce moment-là. Maintenant que j'ai fait des pas vers le succès, et tu t'es senti mal. Écoute, Malak, vous écoutez tellement votre femme que… tu te ruines. Papa, tu as aussi écouté ta femme toute ta vie. Maintenant que nous l'avons écouté, qu'avons-nous fait de mal ? Bien. Je veux le pardon. Si tu te sentais mal à propos de quelque chose que j'ai dit. S'il te plaît, pardonne-moi. Papa, tu es notre aîné. Quoi que tu penses de nous, c'est pour notre bien. Mais maintenant, donne-nous une chance. Réfléchir à ce qui est bon pour nous. S'il te plaît, ne nous obligez pas à rester à la barre après avoir écouté les gens. Arrêtez de vous mêler de notre vie. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. J'étais juste… en fait, je n'ai pas eu le temps de venir. D'accord. J'arrive. 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 Oui. Alors, quand je frapperai à la porte, tu ouvriras la porte alors. Tu ne penses pas par toi-même. Qu'as-tu fait pour l'argent? Argent. Je vais m'en arranger. J'arrange. Que fais-tu? J'essaie. Vos fils contractent des prêts à la banque. Et augmentez leur activité. Et tu me donnes toujours une excuse. Que tu essaies? Non, non, Dieu nous en préserve. Je ne trouve aucune excuse. Maintenant ma boutique est aussi avec vous. Que vais-je faire de la boutique? J'ai essayé trois fois de faire quelque chose là-bas. Je ne sais pas quelle magie tu as fait. Que rien ne marche pour moi. D'autre part, je fais face à perte après perte. J'ai mis cette perte sur ton compte. Non. Non, chérie. Quel est le rapport de votre perte avec moi? C'est. Tu es injuste envers moi. Tu veux dire que tu fais de ma faveur une injustice? Vous utilisez un langage grossier pour moi. Est-ce ainsi? Je me sens comme ça. Je te tire dessus avec ce pistolet. Et termine ton histoire. Tire-moi dessus. Tire-moi dessus avec ce pistolet. Et finis mon histoire. Après cette humiliation. Je ne pourrai pas vivre. Si tu meurs, alors... Qui donnera cet argent? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu partiras aujourd'hui si tu me donnes l'argent. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais m'asseoir. Je suis assis. Tu partiras aujourd'hui. Un chão. Un chão. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce ainsi? Le deuxième a fait une boutique. Achetez une voiture. Et... je te regarde pour venir à moi. Sous-titrage MFP. Donne-moi du temps. Eh bien, je vais te donner du temps. Mais si ton temps est écoulé... Alors qui me donnera mon argent? Mon héritier. Mon héritier est ma femme maintenant. Elle te donnera. Elle te donnera la maison. Mais elle ne laissera pas les débiteurs repartir les mains vides. Si je ne vivais plus. Sinon... je paierais ta dette. Je te donne le délai de deux mois. Après ça, tu n'auras plus le temps. Je vais t'humilier devant tout le monde et te tirer dessus. Va-hi. ... 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